Waouh, l'adjibeuissane poubeo moué loutard Sénégal djéffé dougalien inga khamne nyo y baye ko bidimreo ti kouré inga khamne nyo soute en tout cas se nyu juridiction nationale parce que nyu nyo tan duguti bokuti mouy cour de justice de la CdAo wa lo groupe de travail ou onu sur la détention arbitraire lolou touni ko mene djangate Et il y a deux choses qui peuvent expliquer. Si il y a une personne, il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Et il y a deux choses qui peuvent expliquer l'État du Sénégal. Il y a aussi au Niger, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est un comportement comme je l'ai dit dans l'état. Il y a eu un comportement pour moi, nous savons que c'est qu'ils ont voté l'état de droit, mais il n'y a pas eu le droit, sinon ils n'ont pas eu le droit. Parce que ça, sous procès amen, ils ont pris le droit d'être là-bas. Par exemple, il y a eu l'affaire qui était opposée, l'Union Social-Libérale contre l'état du Sénégal, c'est-à-dire l'agence judiciaire de l'état qui était représentée. C'est-à-dire qu'il y a eu les conséquences que cette décision devait se faire. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu le droit. 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 Il n'y a pas eu le droit de le droit. Il n'y a pas eu le droit. C'est ce qui a été fait. En avril 2022, Antoine Diome était arrêté et il n'y a pas eu le droit. Il n'y avait pas eu le droit. Il n'y avait pas eu le droit. Il n'y a pas eu le droit. Il n'y avait pas eu le droit. C'est ce qu'il faut faire. 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 Ce n'est ni plus ni moins qu'un manque de culture démocratique que de ne pas se soumettre à des arrêts dont ils connaissent le caractère exécutoire. Concernant les arrêts de la Cour de justice de la CDAO, on n'a pas besoin de rappeler que la constitution sénégalaise de 1963 prévoit effectivement la primauté des traités internationaux sur les dispositions de droits internes. Donc s'il y a une contrariété, il va de soi que ce sont les traités, donc les décisions communautaires qui s'appliquent. Un autre point, c'est que les arrêts des violations des droits de l'homme, il est de principe et de jurisprudence au niveau de la CDAO que ces décisions sont obligatoires. C'est rappelé à l'article 19 du protocole sur la Cour, c'est le protocole de 1991, mais également ça a été repris dans l'article 15 à l'idée 4 du traité révisé. Autre point qui montre aussi le caractère obligatoire de ces décisions, c'est l'article 62 du règlement intérieur de la Cour qui mentionne bien que l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO a une force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Et on estime effectivement qu'à compter de cette date, la décision est définitive, inattaquable en droit parce qu'il n'y a pas de procédure, ni d'appel, ni sur le plan national ou international. Donc pour clore, l'article 96.2 du traité dit clairement aussi que la Cour communautaire, ses décisions sont exécutoires et sans appel. Donc à tous les points de vue, les états sont bien conscients du caractère obligatoire de ces décisions de la Cour. C'est tellement évident que lorsqu'il y a un contentieux, l'état ne laisse jamais le terrain vide, son agent judiciaire est chargé de le représenter, mais en plus de l'agent judiciaire, l'état du Sénégal constitue toujours et systématiquement des avocats. Dans l'affaire qui opposait l'union sociale libérale à l'état du Sénégal, l'état avait constitué cinq avocats en plus de l'agent judiciaire. C'est pour vous dire effectivement qu'ils sont bien conscients des conséquences qui peuvent découler d'une condamnation éventuelle. Donc maintenant, le fait de ne pas respecter, comme je disais, procède d'un manque de loyauté, de fair play et de culture démocratique et de soumission à l'état de droite au cours de la part des autorités, sénégalaises bien entendu, mais de notre côté, il y a aussi quelque chose qui résulte de l'attitude des requérants, ceux qui ont obtenu gain de cause et qui arrêtent le combat et abandonnent. Et le Sénégal a eu l'habitude effectivement de jouer sur l'absence de risque contentieux par la suite et c'est pour ça effectivement qu'ils ont peut-être pris cette mauvaise habitude. C'est tout le sens en tout cas de l'audience qui va se tenir le 9 novembre prochain devant la Cour suprême de Dakar à partir de 10 heures et qui va opposer l'union sociale libérale à l'état du Sénégal. Ceci suite au recours qu'on avait déposé en avril 2022 lorsque Antoine Diom qui était ministre de l'Intérieur avait pris une décision pour ramener le système de parrainage pour les élections législatives après l'avoir écarté pour les élections locales. Nous avions estimé à l'époque que c'était une décision qui violait en tout cas la décision communautaire qui ordonnait au Sénégal de supprimer le parrainage dans un délai de 6 mois et le fait effectivement de le ramener était constructif d'un acte de défiance et de violation de la légalité. Le juge de la Cour suprême avait estimé que la procédure ne pouvait pas être jugée en urgence puisqu'en face il y avait une décision du Conseil constitutionnel qui semblait valider le système de parrainage et aujourd'hui, en tout cas d'ici quelques jours, le 9 novembre précisément à 10 heures, nous serons à la croisée des chemins. Ce sera l'heure de vérité. La question qui se pose est toute simple, c'est une question évidente dans le droit public, c'est est-ce que, voilà, donc un État, fut-il le Sénégal, a-t-il le droit de violer une décision communautaire si bien que son article 98 de la Constitution prévoit la primauté et la soumission effectivement aux décisions communautaires. Donc c'est tout le sens de l'audience et l'attitude que nous avons prise est une attitude de combat qui va aller jusqu'au bout. Nous allons épuiser les voies de recours internes. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous irons effectivement voir maintenant à nouveau le juge communautaire pour qu'il engage la responsabilité internationale du Sénégal pour fait illicite du fait du comportement effectivement de ses organes étatiques, notamment judiciaires. Si jamais d'aventure, effectivement, il ne réaffirme pas avec force les principes du droit public qui veulent effectivement qu'un arrêté ne puisse pas violer un traité international. Je précise que la décision qui résulterait de l'audience du 9 novembre 2023 pourrait avoir un impact certain sur le processus de l'élection présidentielle en cours avec le système de parrainage. Du moment où le parrainage a été déclaré illégal par la Cour de justice de la CDAO, il va de soi que si la Cour suprême confirme, en tout cas il dit le droit public, c'est-à-dire constate, on leur demande juste de constater cette illégalité, il va de soi que si l'arrêté est annulé, ça veut dire que l'arrêté qui a été pris aussi pour la présidentielle est illégal. Et subséquemment, bien sûr, on pourra demander l'arrêt du processus électoral en cours, en tout cas concernant les parrainages, et qu'il soit écarté par ce qui est illégal, contraire au droit électoral sénégalais.